Plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement du palais de la démocratie et ont assisté au départ relatif aux deux projets de loi portant réforme de l'école nationale des agents sanitaires et sociaux. L'autre concerne la réforme de la centrale pharmaceutique Dachat. La réforme de l'école nationale des agents sanitaires et sociaux permet de répondre aux ambitions politiques du gouvernement en matière de la santé. Nous recherchons à travers cette réforme de l'ENAS à offrir à nos agents qui veulent franchir un nouveau palier dans leur cursus de pouvoir suivre ces formations ici donc progressivement nous allons opérationnaliser différentes spécialités au sein de l'ENAS pour que les agents qui veulent être formés ne soient pas obligés d'aller à l'extérieur. Le deuxième projet de loi porte également sur la réforme de la centrale pharmaceutique Dachat. Ce projet a pour ambition de rendre plus dynamique la centrale pharmaceutique. Il est question de lui donner les prérogatives de fabrication de certains produits. La CPA sera modernisée. Elle est dotée de nouvelles prérogatives. Elle pourra mieux décentraliser ses services pour couvrir l'ensemble du territoire. Après débat, les députés ont adopté à l'unanimité les deux projets de loi dont l'un porte sur la réforme de l'école nationale des agents sanitaires et sociaux et celui de la centrale pharmaceutique Dachat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501